Ce n'est pas une séquence nostalgique que je suis en train de faire, mais juste pour vous montrer que l'opérateur national se transforme en profondeur, mais que déjà, du temps de la NPE, je peux le citer, j'y étais, nous étions déjà au cœur de cet enjeu des quartiers et l'accompagnement des publics des quartiers. C'est pour nous, historiquement, un engagement fort, des actions fortes qui sont portées. Nous sommes, depuis 2015, signataires du contrat de ville sur le pilier d'éveloppement économique et emploi pour pouvoir agir au cœur des QBV. Et donc, bien sûr, nous serons engagés pour la signature du contrat de ville à venir. Sachant que, pour votre information, donc, de 2014 à 2023, c'était plus de 414 contrats de ville signés par France Travail. Là, quelques éléments que je voulais vous apporter sur le renforcement de nos actions. Donc, en Pays de la Loire, c'est 48 quartiers politiques de la ville. Et pour nous, l'enjeu, en fait, c'est qu'au 1er janvier 2024, ça représente 13 787 demandeurs d'emploi. Moi, si je dis demandeurs d'emploi, je pense avant tout compétences. Et derrière, effectivement, des personnes. Alors, il y a toutes les difficultés et tout l'accompagnement que nos partenaires peuvent faire, bien sûr, pour aller vers l'emploi. Mais pour nous, un des enjeux forts, et dans une région où le taux de chômage est fait, c'est de pouvoir aller capter ces compétences pour les amener vers l'entreprise et répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, une part des demandeurs d'emploi, bien sûr, en QPV, dans l'amende d'emploi moins importante qu'au national, puisque 11% pour un chiffre national à 13%. Un demandeur d'emploi sur deux résidents en QPV, donc, est bénéficiaire, et même, donc, du RSA. Donc, là, nous pouvons également, donc, travailler en partenariat avec le conseil départemental. Nous sommes bien placés en Mayenne pour l'illustrer, puisque nous bénéficions, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais de l'expérimentation sur l'accompagnement rénové du RSA et donc des bénéficiaires des quartiers sur la VAD bénéficient de cette expérimentation-là, qui renforcent, en gros, vraiment le travail partenariat autour des parcs, ça ne fonctionne plus, non, c'est moi-même. Et donc, avec un accès et cette chance que nous avons au Pays de la Loire, dynamique à l'emploi, puisque nous avons eu plus de 18 000 reprises d'emploi pour des personnes résidées en quartier, donc, en QPV. Donc, un renforcement sur la mobilisation, donc, le France Travail autour des mesures gouvernementales. Le développement du partenariat, c'est le cœur du sujet, on y reviendra. Et puis, effectivement, donc, le travail en réseau pour ce qu'on dit beaucoup actuellement en France Travail, il y a des partenaires, le aller vers l'entreprise, mais également le aller vers les publics, et les publics les plus éloignés. Alors, quelques illustrations, on a déjà parlé, on agit bien sûr en partenariat très rapproché, j'ai, alors, de la chance, sur la maillette, voilà, territoire salle aux chômeurs, sur Laval, avec le restaurant Belvédère, que j'ai eu le plaisir de pouvoir tester, mais également la cité de l'emploi, donc, sur le Mans, et puis, un autre exemple qui peut être la place de l'emploi. Je vous dire également, malgré tout, qu'en région Pays de la Loire, ce sont 40 conseillers France Travail qui sont exclusivement dédiés à l'accompagnement des publics en QPV. Donc, on a 30 conseillers répartis au sein des équipes emploi, donc, les équipes emploi, c'est Angers Europe et le Mansablon. Et puis, nous avons 10 conseillers qui sont sur ce qu'on appelle quartier vers l'entreprise, donc, on est sur Nantes et Saint-Germain. Bon, voilà, je vais aller assez vite parce que je pense que vous ne pourrez pas compter trop de retard. Les priorités, donc, de France Travail, donc, je vous ai apporté, là, quelques images, mais c'est assurer une présence physique en proximité dans les quartiers. Nos agences, alors, pas toutes les agences, bien sûr, mais nous avons des agences au sein des quartiers, et donc, sur l'aval, l'agence Saint-Nicolas est au cœur. Sur la mobilisation de nos services de droit commun, toute notre offre de services, on a effectivement une offre de services avec des prestations, des formations, des dispositifs d'accompagnement qui sont assez riches au niveau de France Travail. Alors, pour en citer un, parce qu'actuellement, on met un fort accent sur le contrat d'agagement jeune et il est demandé, effectivement, aux agences de faire bénéficier prioritairement les jeunes des QPV au dispositif d'accompagnement renforcé, avec le contrat d'accompagnement jeune, et puis renforcer, donc, la mobilisation des partenaires, et puis, effectivement, mobiliser de nouvelles initiatives locales. J'ai oublié de citer les états pour le temps, j'en viens juste, sur, bien sûr, mobiliser le dispositif, un emploi et une formation, donc, notre partenaire, conseil régional, qui permet de travailler sur le développement des impétences. Je vais vite. Donc là, le partenariat, c'est le sujet qu'on va traiter par la suite, je ne vais peut-être pas aller trop vite, pour autant, donc, un enjeu encore fort. Dans la transformation actuelle de France Travail, intervient, effectivement, la mise en place de ce qu'on appelle le réseau des acteurs, nos partenaires, à l'entendre, beaucoup parler sur les territoires, puisque, en fait, un des enjeux, c'est bien de renforcer un partenariat qui permet d'innover, on parlait tout à l'heure de tester des choses, de venir en appui. France Travail a une compétence, et vous le savez, en pointe, nous sommes des techniciens d'emploi. Pour autant, nous constatons tous, je te parle également à notre chômage de plus en plus faible, qu'il nous reste, effectivement, une partie de la population avec des difficultés, ce qu'on appelle, le mot n'est pas très joli, les frappes périphériques à l'emploi, que ce soit du logement, de la santé, de la mobilité, relativement importants, pour lesquels nous avons besoin de nos partenaires. Donc, nous ne pouvons que travailler, effectivement, ensemble. Et puis, on a également un enjeu important, et le sujet a été abordé tout à l'heure, également, sur lutter contre les stéréotypes, et notamment vers l'entreprise, pour que les entreprises évitent de rester sur l'image que l'on peut parfois avoir des quartiers, parce que parfois, dans les médias, ce n'est pas toujours la meilleure image que l'on peut donner, et ça, ça s'inscrit de façon volontaire, dans l'esprit de chacun. Et c'est vrai que pour une entreprise, c'est un frein supplémentaire pour ouvrir ses portes, et que là, on a besoin de mobiliser tout le monde pour justement faire tomber ces stéréotypes, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les personnes qui habitent en QPV, ce sont pour nous des ressources de compétences très importantes.